Bonsoir, pour finir cette saison en beauté, nous recevons à nouveau le détenteur du record absolu du nombre d'écoutes de notre émission, Jean-Philippe Puzan, pour aborder un sujet a priori surprenant, astrophysique et musique. Nous sommes le mardi 5 juillet 2016 et c'est l'épisode 267. Bonsoir et bienvenue. Donc aujourd'hui une grande table physique puisque nous sommes quatre avec Nico qui n'a pas de micro mais qui nous fait bonjour. Moi-même, qui suis venu depuis les Etats-Unis pour cette semaine. Pardon ? Ça se fait parler en même temps, il est venu depuis Baltimore pour rencontrer Jean-Philippe parce que c'est son plus grand fan. Robin. Voilà, bonsoir. Et enfin notre invité, Jean-Philippe Puzan. Bonsoir. Et donc Irène, qui depuis la Californie, que vous avez déjà entendu. Irène n'a pas fait le déplacement. Voilà. Donc ce soir, c'est une émission un peu comme la dernière de l'année dernière, c'est-à-dire interview slash dossier. On va faire quelques relances par question, mais normalement ça va être... Globalement, on laisse Jean-Philippe parler. Globalement, on laisse Jean-Philippe parler. Ils ont trouvé un tif qui est capable de parler tout seul. Ça dure largement assez longtemps quand on le laisse parler. Voilà. Et puis on va enchaîner sur vos questions parce qu'il y a du monde ce soir dans la chat-room. Et voilà. Et bien c'est parti. Et on va finir par une quote. Et ce sera tout. Ce sera les vacances. Et du coup, je ne sais pas, est-ce qu'on commence par l'extrait de musique ? Donc Jean-Philippe avait préparé un extrait de musique. Qui dure 12 minutes ? On ne va pas écouter les 12 minutes, mais il y a un moment où tu t'arrêtes quand tu penses que... Quand tu veux, tu peux commencer à parler. Sous-titrage MFP. Ah, merci. Bonsoir à tous. Donc c'était un petit extrait. C'est le début d'une pièce qui s'appelle Protonic Games. Donc les jeux de protons qui a été composé par Fabien Waxman. Donc il y a un compositeur français, un jeune compositeur français qui travaille au Conservatoire de Paris. C'est un prof d'écriture et qui est un de mes amis avec qui j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Donc on va vous parler un peu... Je vais vous parler un peu de ce qu'on a fait, de projets qu'on a fait avec des étudiants. Et puis aussi, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Donc c'est un petit peu ça. Comme c'est les vacances et que j'ai beaucoup travaillé toute la journée, donc c'est beaucoup d'improvisation. Et l'idée, c'est de partager des choses que j'aime. Donc il y a de la science, il y a de l'astrophysique, il y a un peu de maths et il y a surtout beaucoup de musique parce que ça fait partie des choses qui sont importantes dans ma vie. Donc voilà, on va parler de choses. C'est en gros comment on fait rentrer en collision plein de choses qui n'ont rien à voir ensemble et qu'on arrive à justifier aux gens que c'est bien de les mettre ensemble, d'accord ? Donc on va essayer de faire ça et puis voilà. Donc je ne sais pas comment on commence, je ne sais pas si vous n'avez rien du tout, d'accord ? A priori, juste de dire que tu vas regrouper toutes ces choses-là, ça fait déjà la question, quoi. Voilà, c'est la question. Lancé par une question rhétorique, qu'est-ce que tu penses des maths, de la musique, de l'astronomie ? Mathématique et musique, on a déjà fait un épisode, ça peut éventuellement lancer. Astrophysique et musique, à vue de nez, à part les... Les anciens illuminés qui voyaient l'harmonie, qui entendaient l'harmonie des sphères, je ne vois pas bien. Voilà, on va parler de l'harmonie des sphères. Donc peut-être je vais vous expliquer un peu comment les choses se sont faites. Parce qu'en général, dans ce genre de choses... Bien sûr, moi j'aime la musique depuis tout petit, j'en fais beaucoup. La science, la physique, l'astrophysique aussi, c'est un peu mon métier. Mais ce n'est pas pour ça qu'on fait les deux en même temps. Et là, il y a eu des hasards de l'histoire, de la vie en fait, qui font qu'on fait des rencontres et qu'il y a des choses qui se mettent en place qu'on n'avait pas prévues. Et ça, c'est un peu l'histoire. Donc ça a commencé, je crois que c'est 2009, où j'avais été invité par la Fondation 93, qui organise pas mal d'activités dans des écoles élémentaires dans le 93, pour faire une série d'interventions avec un compositeur qui s'appelle Edi Ladoire, autour de sciences et arts. Donc il y avait à chaque fois un scientifique et puis un artiste. Les artistes, il y avait des gens qui faisaient de la BD, il y avait des peintres, il y avait des comédiens, il y avait un compositeur. Et donc, quand la Fondation 93 m'a invité, je leur ai dit, moi je préférerais travailler avec un compositeur parce que c'est ce qui m'intéresse. Et puis, je ne comprends pas grand-chose à l'écriture de la musique contemporaine. Donc comme ça, au moins, ça me forcera à apprendre des choses. Parce que dans ce genre de projet, on donne pas mal de temps, mais c'est aussi bien de s'enrichir à des choses qu'on aime et puis de rencontrer des gens avec qui peut-être on peut faire des choses. Et donc, on a développé un projet autour de sciences et musique, astrophysique et musique. Et donc, on a commencé avec des enfants d'une classe de CM2 à discuter. On voit les étoiles, c'est de la lumière, la différence entre la lumière, le son. Donc il y a des similarités, il y a des différences. Et puis, les différences entre l'art pictural et la musique, on ne les perçoit pas de la même façon. Et puis, bon, ce projet se développe. Et un jour, comme ça, en discutant et en plaisantant, je discute avec Eddy, je lui dis, mais c'est quand même bizarre parce que si toute l'humanité était aveugle, quelle représentation nous ferions-nous de l'univers ? Et en fait, en posant cette question, ça a complètement orienté le projet parce qu'en fait, on a réalisé qu'en faisant cette expérience de pensée de l'astronome aveugle, qu'on pouvait avoir une réflexion très profonde déjà sur la notion de réalité et surtout sur la notion de ce que nous, on se représente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la perception que j'ai du monde extérieur, je l'ai à travers mes sens. Ces sens sont des objets de mesure qui sont limités. On a cinq sens. Je vois certaines couleurs. Donc en gros, je vois un octave avec mes yeux. Et puis, avec mes oreilles, c'est plutôt une dizaine d'octaves. Dans l'espace, c'est le vide. Donc bien sûr, le son ne se propage pas. Tout ce que je sais de l'univers, je le sais principalement par la lumière. Il y a aussi quelques particules comme les neutrinos. Et voilà, j'allais venir aux ondes gravitationnelles. Mais je ne voulais pas en parler tout de suite, des ondes gravitationnelles. Et en fait, on est limité dans l'appréhension du monde que l'on a extérieur. À partir de ce que l'on mesure, on va faire une représentation du monde physique et de l'univers. Il se trouve qu'avec les développements des progrès scientifiques, on a réussi à faire des prothèses de nos sens. On arrive à voir dans des couleurs que nous ne voyons pas, les ultraviolets, les infrarouges, les rayons X. On arrive à voir des petites distances avec des microscopes de plus en plus fins, avec les accélérateurs de particules. On arrive aussi à voir plus loin avec des télescopes. Bref, on a enrichi tous nos sens. Et on se rend compte qu'à chaque fois, on découvre une réalité qui est autre que celle que nous avions représentée alors qu'on avait un accès limité au monde. En particulier... On va peut-être faire une petite pause sur le spectre électromagnétique, qui est donc le... Vas-y, je te laisse faire ça. C'est sur l'ensemble de tout. Les photons qui nous arrivent ont différentes énergies. Et en fait, la partie qui nous est accessible à l'œil humain est extrêmement réduite. Et depuis le 19e siècle, peut-être même avant le 19e siècle, on a commencé à étendre, on s'est aperçu qu'il y avait des photons ultraviolets, infrarouges, etc. On a étendu, on a étendu. Et donc maintenant, on a accès à une grosse partie du spectre électromagnétique grâce à nos instruments. Et l'univers n'a pas du tout les mêmes objets, les mêmes couleurs, les mêmes zones d'intérêt en fonction des longueurs d'onde auxquelles on observe, des énergies auxquelles on observe. Voilà, exactement. Parce que chaque type de photon, chaque type d'énergie correspond à des processus physiques différents. Et donc, en regardant dans différentes couleurs, on révèle des processus physiques qui sont dominants dans certaines couleurs et qui ne le sont pas dans d'autres. Et donc, des images complémentaires du phénomène. Donc ça, ça enrichit notre notion de la réalité. Et on se rend compte qu'à chaque fois, elle nous surprend. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais comme on avait prévu qu'elle est. C'est-à-dire que des choses toutes bêtes. Par exemple, si j'ai une table ici, je la touche avec mes doigts. Cette table est lisse, elle est dure. Je la regarde en microscope électronique, c'est complètement rugueux. C'est surtout du vide et pas du plein. Et donc, l'image, la représentation qu'on va faire à partir de ces objets de mesure, ces extensions de nos sens, nous révèle une réalité qui est différente de la réalité manifeste. Et ça, c'est intéressant, surtout quand on travaille avec des enfants, parce que ça monte la grande limite, finalement, de la diffusion des connaissances. C'est-à-dire qu'on va s'adresser à des gens qui n'ont finalement pas assez de connaissances. On doit s'exprimer avec des mots qui sont chargés de sens et qui sont liés, finalement, à cette vision manifeste que l'on a du monde, puisque le langage s'est développé au cours de l'évolution de l'humanité, de cette humanité qui interagissait avec le monde à son échelle. Et donc, on n'a pas eu le temps de développer vraiment des mots, des concepts qui se sont diffusés. Peut-être que, dans plusieurs siècles, les gens parleront quantique, comme aujourd'hui, nous parlons, je ne sais pas, comme l'autre parle football, ou quoi que le football, c'est compliqué, on n'y comprend rien du tout. Il y a des exemples, effectivement, de notions complexes comme ça, qui sont passées, je pense, aux probabilités, où c'est dans une très petite mesure, mais il y a quand même du vocabulaire et des notions qui sont passées dans le gâche courant. Exactement. Mais donc, ça, c'est une des grandes... Je veux dire, des missions de la vulgarisation. Autre de parler de la connaissance, c'est de parler, de bien faire comprendre les mots et de se rendre compte que, parfois, il y a des choses qui peuvent paraître contradictoires ou absurdes si on donne aux mots leur sens premier et qu'on oublie qu'il y a un nouveau sens qui se rajoute au sens préexistant. Donc, quand on travaillait avec des enfants, c'était intéressant parce que ça nous permettait de questionner, en fait, presque tout. Donc, c'est parti comme ça. Et donc, tu parlais ensuite des ondes gravitationnelles. Et ça, c'est merveilleux parce que les ondes gravitationnelles, ça correspond à un sens que nous n'avons pas. Voilà, nous n'avons pas des bras assez grands pour pouvoir détecter les ondes gravitationnelles. Et donc, nous étions jusqu'à... Voilà, jusqu'à il y a six mois, nous étions aveugles en ondes gravitationnelles. Et là, on vient d'ouvrir un nouveau sens. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et donc, on peut retrouver cette expérience de l'astronome aveugle en se disant que voilà, on est en train de découvrir un nouvel univers en ondes gravitationnelles. Et peut-être qu'on va découvrir encore des phénomènes qui nous ont échappé avec l'observation électromagnétique du monde. Alors, la question a peut-être très peu d'intérêt, mais avec les ondes gravitationnelles, on a beaucoup parlé d'écouter l'univers alors qu'avant, on ne faisait que le regarder. Justement, est-ce qu'on écoute ou est-ce qu'on regarde les ondes gravitationnelles ou est-ce que ça a peu d'intérêt comme question ? Moi, je dirais qu'il faudrait un nouveau mot. Moi, j'écoute avec mes oreilles et puis je vois avec mes yeux. C'est le sens premier. Après, on peut prendre le sens voir au sens général, c'est-à-dire interagir avec le monde extérieur. Dans ce cas-là, on voit les ondes gravitationnelles. Tout ce qu'on a entendu à la télé, les gens ont fait écouter le signal d'ondes gravitationnelles. Ça, c'est une transposition. C'est-à-dire qu'on a amené un signal qui n'est pas dans le domaine électromagnétique, dans le domaine électromagnétique. Ce qui est exactement le cas de ce qui se passe quand on écoute la radio. C'est-à-dire que quand vous écoutez la radio, en tous les cas la radio hertzienne, il y a un présentateur qui parle, donc c'est vraiment du son, des vibrations de pression de la bouche jusqu'au micro. C'est transformé en signaux électriques. Ces signaux électriques sont transformés en ondes qui se propagent jusqu'au récepteur. Et là, on les transforme de nouveau en ondes de pression au niveau de la radio qui viennent dans votre oreille. Donc en fait, entre l'émission et la réception, il y a toute une phase où cette onde ne se propage pas sous forme d'ondes de pression, donc sous forme de son. Elle se propage sous forme d'ondes électromagnétiques. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va utiliser. C'est-à-dire que bien sûr, dans l'univers, c'est vide, mais si je suis capable de transformer des ondes électromagnétiques, d'utiliser le coût de la radio, donc des ondes de pression qui ont eu lieu dans les étoiles, dans l'univers primordial, auxquelles je n'ai accès que par des détections électromagnétiques, j'ai le droit, c'est tout à fait légitime, puisqu'on écoute la radio, de les retransformer de nouveau en son. Donc ça, bien sûr, ça va être une des règles du jeu que l'on va se donner. On voit la radio, en fait, finalement. Voilà, on voit la radio, donc en nom d'électromagnétiques. Donc ça, c'est un petit peu les liens qu'on a ensuite creusés avec ses enfants. Et il s'est trouvé, suite à ça, qu'on dit beaucoup de bêtises et parfois, on se fait piéger. Et donc, en discutant avec la Fondation 93, on a raconté cette histoire de l'astronome aveugle qui écoutait l'univers et qui transformait tout en son pour comprendre et qui essayait de se faire une représentation du monde. Et donc, ils nous ont dit, composez-le. Et là, après, on a été piégés parce qu'ils ont proposé de nous associer à un plasticien qui a créé une cabine d'écoute. Donc c'était avec du son spatialisé et tout ça. Donc il y avait de l'argent qui a été investi pour la création de l'objet. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut plus reculer parce qu'on a une idée tordue. On fait le fier. Et puis, à partir du moment, on vous dit, faites-le. Il faut travailler. Donc on a travaillé presque pendant un an avec Edi Ladoire pour créer une pièce qui s'appelle Vostok et qui avait été créée, si mon souvenir est bon, en 2010, pas loin d'ici, à la Cité des Sciences où il était resté pendant trois mois. Et ensuite, qui a vécu un petit peu sa vie. Elle était à la nuit blanche, je crois, en 2011. Et qui était finalement... On était immergés à l'intérieur d'une cabine dans laquelle il y avait une composition qui durait, je crois, 23 minutes à peu près et qui était une sorte de balade dans la galaxie de quelqu'un qui serait aveugle et qui aurait utilisé cette technique de transformer tous les signaux qu'il pouvait capter en son et qui essayaient de se représenter l'univers. Donc ça, c'était un petit peu le projet qu'on a fait et c'est de la musique électro-acoustique. Non, non, je voulais juste préciser, mais je crois que tu l'as fait, c'est que quand tu dis une pièce, c'est vraiment une pièce comme une salle. Ce n'est pas du tout une pièce de théâtre. Ah non, quand je dis c'est une pièce de musique, je parle d'une pièce de musique, mais la cabine, c'est une cabine qui n'est pas très grande. On pouvait rentrer à 6 à l'intérieur qui était une cabine en métal et il y avait 6 haut-parleurs, il y avait un caisson de base, donc le sol pouvait vibrer et donc on avait des sons qui pouvaient tourner, on pouvait avoir, par exemple, un trou noir qui se forme sous vos pieds. Donc là, on sentait le son qui se focalisait sous vos pieds et donc on a joué avec ces choses-là parce qu'en fait, outre le fait d'entendre la musique, comme on était dans une pièce en métal, on ressentait aussi physiquement certaines vibrations et en particulier les basses fréquences. Donc il y avait vraiment quelque chose de très riche. Et donc au cours de ce travail, j'ai commencé à lire, comme toujours. Donc on commence à faire et puis on lit après. Souvent, on devrait commencer par lire, mais ça, c'est pour les gens sérieux. Et donc on découvre qu'il y a plein de gens qui ont écrit sur les relations entre la science et la vie et finalement que depuis l'Antiquité, ce truc-là existe. Et donc c'est là où j'ai commencé à collecter plein de choses et je peux vous raconter des histoires. C'est ça qui est un peu intéressant parce qu'on se rend compte que la distinction que nous on fait aujourd'hui entre science et musique, ce n'est pas la distinction qu'on faisait à l'Antiquité au Moyen-Âge et que ça pose aussi une question sur qu'est-ce que c'est que de faire de la science, qu'est-ce que c'est une discipline scientifique. Tu peux rappeler le nom de la pièce ? Alors la pièce s'appelle Vostok. Elle a été composée avec Edi Ladoire. On peut peut-être mettre un... Si tu mets un lien sur ma joie, il y a quelque chose. Il doit y avoir une description du projet. Je ne sais pas si on peut l'écouter, mais voilà, on peut sinon... On a une certaine page là. Oui. Alors comme souvent, on a tous grandi plus ou moins dans le beau système français et tout ça. Donc on apprend à faire des belles rédactions. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez plus jeunes qu'on veut commencer un truc. La bonne façon de commencer pour que le prof soit content, c'est de commencer par une bonne vieille citation grecque ou latine. Parce que là, ça justifie tout. D'accord ? Et le mieux, c'est quand même de commencer par Platon. Oui, c'est la même chose. D'accord ? Si tu commences par Platon et Platon l'a dit, alors là, tu peux comment te dérouler ? Et donc, il se trouve que j'ai trouvé la bonne citation de Platon. D'accord ? Donc c'est dans La République. Et il dit un truc, il dit la chose suivante, il dit... Il semble que comme les yeux ont été formés pour l'astronomie, les oreilles l'ont été d'eux-mêmes pour le mouvement harmonique. Et que ces sciences sont sœurs, comme le disent les pythagoriciens et comme nous l'admettons avec eux. Donc voilà, il nous dit en gros les oreilles, les yeux, l'astronomie, alors les mouvements harmoniques, il faudra qu'on réfléchisse ce que c'est que les mouvements harmoniques parce que ce n'est pas clair. Et donc, c'est des sciences sœurs. Donc, c'est la même chose, c'est les sœurs. Et puis en plus, on nous donne tout le plan de la disserte, c'est-à-dire, voilà, les disent les pythagoriciens, donc il faut aller voir les pythagoriciens, il faut comprendre ce que c'est que ces mouvements harmoniques et puis quel lien avec l'astronomie. Et puis une fois qu'on est là, on va dérouler et puis on va pouvoir trouver aussi que cette tradition qui commence finalement à Pythagore, peut-être avant, mais en tous les cas, qui est documentée à partir de... ou disons, qui est transformée sous forme de légende à partir de Pythagore, elle va traverser toute l'histoire de la pensée jusqu'à aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, on a encore des compositeurs qui se raccrochent à ce genre de tradition. Donc ça veut dire que c'est une façon d'aborder à la fois la science et la musique sous un angle différent et puis de découvrir des morceaux qu'on n'écouterait peut-être pas autrement. Donc voilà, on peut commencer doucement. Alors Pythagore, on ne va pas faire un cours sur Pythagore peut-être. Donc tu nous as rappelé le spectre et le matéomédétique, donc rappelle-nous les grandes oeuvres de Pythagore. Je peux rappeler que j'ai fait un épisode entier sur Mathémusique, comme ça, ça peut donner l'occasion Jean-Philippe de Soufflé. J'ai passé une heure à expliquer des choses dont Pythagore, pas uniquement. Et disons que je pense que les trucs essentiels à rappeler pour être dans le propos, c'est que Pythagore a cherché à faire une relation entre les notes qui vont bien ensemble, pour résumer, et des rapports de nombres simples. En gros, c'est ça le résumé. Ouais, c'est ça. Donc pour la musique, on va... Pour la musique. Voilà. Non mais Pythagore, donc il nous a tous... Je vais pas rappeler Pythagore, sa fille, son oeuvre. On n'en est pas là. De toute façon, le truc que je dis à chaque fois, parce que j'ai entendu des historiens des sciences homologués tout ça le dire, donc je me sens autorisé à le dire, c'est qu'on n'est même pas certain qu'il a existé. Donc c'est une vaste blague. Voilà, c'est ça. Et son théorème, c'est une blague, c'était connu mille ans avant, etc. D'accord. Donc c'est exactement ça. Donc il y a Pythagore, je vais dire la légende, l'icône, et puis il y a peut-être l'homme, on ne sait pas grand-chose. Et puis sur les choses qui peuvent... Alors par exemple, tu parlais du théorème, savoir s'il la vraie... Est-ce que c'était connu avant ? Est-ce que c'est une légende ? Il y a des trucs marrants. Par exemple, on dit que c'était une sorte d'assette qu'il offrait en général aux dieux des gâteaux de miel, de l'encens, des champs, tout ça. Et puis alors, il y a un truc, c'est dans la vie d'Apollonius, on dit un truc assez extraordinaire qu'après la découverte du fameux théorème qui porte son nom, on a dit que Pythagore imola une hécatombe. D'accord ? Parce qu'il a découvert le carré... Et donc on imagine le type, d'accord, qui... Hop, des gâteaux de miel et de l'encens aux dieux, il découvre un théorème et là, hop, il oxy sans bœuf, comme ça. Juste pour arroser ça. Et donc, voilà. Pour arroser ça. Donc voilà, comme disait souvent, il ne faut pas toujours chercher la logique dans ces histoires-là, mais c'est bien les légendes parce que c'est aussi ça qui nous fait vivre. On aime bien les légendes, on aime bien les icônes. L'autre légende, c'est quand même qu'il a tué quelqu'un pour avoir prouvé que Racine de Deux était irrationnelle. Voilà, Racine de Deux. Ça va quand même jusque-là. Exactement. Donc la légende auxquelles tu fais référence, on en trouve plein de traces dans des livres de l'histoire. Il y a par exemple dans un bouquin qui s'appelle La théoria musicale de Gafoyo, c'est 1492. Il y a une très belle gravure où on voit Pythagore et on le voit, donc il y a quatre images, il y en a une, il est là en train de regarder des forgerons qui tapent sur des enclumes avec des marteaux. Et donc on raconte qu'il se baladait, qu'il serait passé près des forges et qu'il aurait compris qu'il aurait même demandé aux forgerons d'échanger leurs marteaux parce qu'il voulait vérifier que ça ne dépendait pas de la force du forgeron mais de la taille du marteau. Donc vraiment déjà une démarche expérimentale très très poussée. On veut essayer de supprimer les effets systématiques et puis qu'il serait rentré chez lui et ensuite on voit Pythagore avec son pote Philolaos et donc il y a des trucs où on voit Pythagore taper sur des verres plus ou moins remplis puis on voit il y a marqué quatre, six, huit, neuf un site sur les verres qui sont plus ou moins remplis. Il tape sur des cloches, ils ont des monocornes qui grattent, donc des cordes plus ou moins tendues et ils ont des flûtes et puis il en tient une, il y a neuf et douze. Ah ouais, neuf et douze, ça doit être la carte. Il y a des gravures en direct sur la table. Voilà, c'est exactement, c'est celle-là, d'accord ? Et puis là, on voit qu'il y a marqué, donc en fait, c'est génial parce que quand on regarde cette figure, on pourrait en discuter pendant des heures mais déjà Pythagore, il n'est pas écrit partout pareil, donc ça, ça prouve qu'on n'est pas sûr que ça soit toujours le même. Pythagoras, Pythagoras, amener la musique aux humains, donc on voit que quelque part, tout ça, c'est vraiment un truc mythique. Et il y a une citation que je trouve très belle d'Arthur Kessler, quand il parle de cet événement, je crois que c'est dans les somnambules, il dit Pythagore a transformé le bruit en information, ce qui est assez joli parce que c'est vrai qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des sons, il s'est rendu compte qu'il y avait des sons qui allaient bien ensemble, il a essayé, à partir de cette observation qui est un petit peu au hasard, de se dire, finalement, comment je peux l'expliquer, est-ce qu'il y a une théorie derrière, et puis de formaliser et de trouver qu'en fait, les accords, qu'on va dire harmonieux, sont reliés à des fractions qui sont des fractions simples. Donc, pour la faire courte, en fait, si on prend une corde, elle vibre avec une certaine fréquence, si je prends la même corde que je la pince exactement au milieu, elle va vibrer avec une fréquence double et on va l'entendre à l'octave. C'est vrai que si on fait l'octave, c'est deux notes qui vont très très bien ensemble et ensuite, il va remarquer que si je la pince, alors au deux tiers, je vais obtenir une quinte, au trois quarts, je vais obtenir une quarte, et puis après, on remarque, comme ça, c'est des mathématiques très profondes, que trois quarts fois deux tiers, ça fait un demi, donc en gros, vous prenez d'abord une quinte et après une quarte et ça fait un octave. Et donc, on se rend compte que quelque part, il y a une arithmétique derrière ces choses-là et donc, ça va lancer un petit peu cette idée qu'il y a une relation très profonde entre arithmétique et puis des accords harmonieux. Donc, ces rapports qui sont en plus un sur deux, deux sur trois, trois sur quatre, donc finalement, des nombres qui sont très particuliers, on va commencer à leur donner une valeur et il y a toute cette légende chez les pythagoriciens où le nombre va prendre finalement la place centrale et on va dire tout est nombre en fait, c'est-à-dire que toute chose compréhensive va pouvoir s'expliquer à partir de nombres simples, à partir de fractions formées de ces nombres simples. Donc, c'est vraiment ça la philosophie qui va se mettre en place si on veut le faire très très court. Et finalement, en fait, ils ont trouvé dans la musique qui a eu trouvé cette perfection des rationnels qui très vite a été entachée dans le monde réel par les irrationnels. Exactement. Je vais y venir parce que c'est vachement beau. C'est vachement beau. Mais c'est super beau. Donc, une fois qu'on a ça, on peut se dire est-ce que je peux utiliser cette technique pour définir les notes de la gamme et il y a tout. Alors, on ne sait pas est-ce que c'est Pythagor, on n'en sait rien, mais on part d'une note et puis à chaque fois on va couper, on va faire un cycle des quintes et on va égrener toutes les notes. Et la question, c'est de savoir si je prends une quinte, je prends une quinte. Alors bien sûr, elles sont de plus en plus aiguës. Quand c'est trop aiguë, on peut doubler la longueur de la corde pour descendre d'un octave. Une octave, une octave. Oh, une octave. Ah, octave. Ouais, une octave, c'est bon. Mais il n'y a personne qui écoute là, c'est ça ? Vous êtes fatigants. Les gens qui sont fatigués quand on peut travailler toute la journée pour passer des examens. ils savent plus ce qu'ils disent, ils font des fautes d'accords et tout ça. Mais tout le monde se trompe. Oui, mais c'est vrai. Donc si tout le monde se trompe, c'est peut-être la règle. Chansons la nomme. Bon, et donc on fait, on alterne des quintes et des octaves et puis on se pose la question de savoir est-ce que ça boucle au bout d'un moment parce qu'on retombe sur nos pieds. Et alors quand vous êtes à l'école de musique, on vous apprend le cycle des quintes et on vous dit il y a douze notes. D'accord ? Il y a do, mi, fa, sol, cet ensemble de douze notes différentes et la question de savoir, et là c'est peut-être le truc de mathématiques le plus profond, est-ce que c'est possible de caler un certain nombre de quintes dans un certain nombre d'octaves ? En gros c'est ça l'équation qu'on doit résoudre et il est clair cette équation qui est trois demi à une certaine puissance égale deux à une certaine puissance. D'accord ? Donc là typiquement c'est douze quintes dans cette octave. Donc est-ce que trois demi puissance douce est égale à deux puissance sept ? D'accord ? C'est une question que je vous pose et il est clair qu'on peut l'avoir aussi comme trois puissance douze égale deux puissance dix-neuf et là on se rend compte que ça veut dire qu'un nombre impair est égal à un nombre pair donc ça ne marche pas. D'accord ? Ça ne marche pas et la raison pour ça c'est qu'aujourd'hui le si dièse on appelle ça do et que finalement le si dièse il est différent do donc la dernière quinte elle est un petit peu elle n'a pas la bonne taille un petit peu trop courte c'est ce qu'on va appeler en musique la quinte du loup alors il appelle la quinte du loup parce que c'est apparemment les musiciens disent qu'elle est un peu hurlante et moi souvent ce que j'aime bien penser donc tu parlais du racine de deux du fait qu'il aurait fait que quelqu'un serait mort à cause de cette découverte de la racine du carré de côté un mais finalement moi je dis qu'en fait la quinte du loup c'est le cri d'horreur parce que tu te rends compte que les nombres irrationnels existent dans le domaine sensoriel aussi et dans la vraie vie oui que ça voilà donc c'est un peu la racine carrée il y en a un des deux où tu vois une racine carrée et l'autre tu l'entends voilà donc voilà alors bon là on a vu qu'on a construit une gamme et les gens sont dans la théorie de la musique les gens vont beaucoup travailler là-dessus c'est-à-dire il va y avoir toute une branche de la musique et des mathématiques qui vont savoir comment est-ce qu'on fait pour définir une gamme qui est jouable parce qu'à cause de cette quinte qui est trop courte donc on a des cartes qui sont justes on a des quintes qui sont justes on a l'octave qui est juste et puis après on a cette dernière quinte et il se trouve que si on commence à moduler par exemple à changer de tonalité et bien cette quinte du loup elle va se balader et il va y avoir un problème avec la façon dont on définit la gamme et ça ça va lancer une tradition alors là qui est énorme on va avoir des gens comme Galilée Père par exemple qui va s'y intéresser puisqu'il était luthier compositeur il aurait influencé son fils on pourra peut-être en reparler il y a un grand débat chez les historiens j'ai lu des trucs sur le père de Galilée je ne sais pas si c'est vrai on mettra plein de guillemets donc il y a eu toute cette tradition d'essayer de construire des gammes et ça a intéressé pas mal de musiciens pas mal de mathématiciens alors c'est marrant parce que les plus enthousiastes ne sont pas tout le temps les mathématiciens c'est souvent les musiciens j'avais lu des trucs hallucinants donc des débats par exemple il y a Rameau qui est super enthousiaste comme quoi on va pouvoir construire les gammes à partir des mathématiques et tout ça et puis on a d'Alembert qui dit oui mais bon tout ça c'est un peu illusoire ça n'a rien à voir avec le plaisir que la musique que nous apporte et donc ça il y a toute une grande tradition et alors la première idée c'est de se dire finalement on ne s'arrête pas à 12 on continue à itérer les quintes jusqu'à trouver une gamme plus précise alors on a construit des gammes à 31 notes des gammes à 53 notes en fait on peut même en construire une avec moins de notes on peut construire une gamme avec 5 notes c'est la gamme pentatonique qui a cette sonorité un peu chinoise et tout ça qui est asiatique qui est utilisé pas mal en jazz aussi donc on n'est pas nécessairement d'avoir une gamme plus précise mais là de toute façon on se rend vite compte que si on commence à avoir 53 notes ou plus pour avoir une précision plus grande sur le cycle des notes premièrement ça devient un peu un joueur parce qu'il faut imaginer un piano où entre les deux dos il y a 53 notes ou 31 notes il y a des ors qui ont été construits sur ce modèle là et puis il faut les nommer il faut apprendre la théorie de la musique alors déjà avec 12 notes on a du mal alors 53 notes vous imaginez les examens de solfège c'est fini quoi donc c'était pas très pratique et donc les gens se sont dit bah oui avec l'évolution aussi de la musique du dialogue de la façon de composer on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'avoir des tierces par exemple qui étaient justes de pouvoir transposer plus facilement avec l'introduction de la polyphonie on s'est rendu compte qu'il fallait qu'il y ait des instruments qui puissent transposer qu'on puisse avoir plus de richesses et donc il y a une volonté de faire évoluer cette gamme donc d'abord il y a eu une gamme dans laquelle on a introduit une tierce la tierce juste et puis ensuite les développements ont mené vers une gamme complètement horrible qui est celle qu'on appelle la gamme bien tempérée où on s'est dit bah finalement on va couper ça en 12 morceaux de même longueur et donc c'est là où on va avoir ce racine de 2 qui va explicitement apparaître comme ça au moins tout est faux comme ça tout est faux mais c'est tellement peu faux note par note qu'en fait on ne l'entend plus et c'est un peu le donc en fait cette gamme là dont tu parles c'est une gamme dont l'écart entre les notes serait de toute façon irrationnel à chaque fois chaque ton ce qui fait qu'à la fin on a fait les 12 on est retombé sur nos pieds c'est ça alors quand ça a été introduit il y avait plein de musiciens qui n'étaient pas contents parce qu'ils avaient l'habitude d'avoir des cartes et des quintes juste alors on dit que les gens qui ont l'oreille absolue les violonistes ça les voilà il n'y a pas besoin d'avoir l'oreille absolue en fait j'étais assez surpris parce que j'ai moi-même pas une oreille si sensible que ça je veux dire c'est pas mon métier du tout la musique mais quand j'ai travaillé là-dessus et que du coup j'ai écouté énormément de quintes juste j'ai fait la gamme de Pythagore tout ça j'ai beaucoup beaucoup écouté tout ça et quand tu écoutes à la suite une quinte juste quand tu te l'es bien bien mise dans l'oreille et que juste après tu mets une quinte tempéré c'est pas beau c'est beaucoup moins bien ça marche beaucoup moins bien et surtout si tu les joues ensemble tu vas avoir des battements je précise juste avant que tu continues parce que je trouve que c'est très intéressant et c'est très bien que tu le réexpliques à ta manière mais pour les gens qui trouvent ça très très compliqué j'ai fait ce que Jean-Philippe vient d'expliquer en 5-10 minutes en une heure d'émission donc je réinsiste l'émission Math et Musique c'est le 176 176 de Podcast Science voilà c'est pas du tout pour critiquer c'est juste que je pense que ça va très vite pour les gens qui connaissent la musique bien sûr il y a toute une tradition mais c'est très bien parce que je veux dire comme ça ça a déjà été fait autant que tu t'occupes aussi d'autres choses en plus mais voilà et surtout ce qui est important c'est vrai qu'il y a la technique de cette construction de ces accords mais c'est aussi de voir qu'il y a plein de penseurs qui vont s'y intéresser et qu'il va y avoir beaucoup d'activités même aujourd'hui il y a encore des gens qui travaillent sur l'arithmétique des gammes on voit encore des publications à ce sujet là donc voilà donc ça c'est une voie et alors comme je disais tout à l'heure pour ces penseurs tout était nombre et donc tout doit s'expliquer par les nombres et c'est là qu'on va un petit peu un petit peu glisser on va dire parce que ça arrive souvent en science vous trouvez des des coïncidences alors on ne sait jamais si une coïncidence c'est une vraie coïncidence ou est-ce qu'il y a quelque chose sur la nature et bien sûr il fallait donc on expliquait le son à partir des fractions mais d'un autre côté on observait aussi le ciel et on avait les périodicités des astres errants ce qu'on va appeler les planètes et on s'est dit il fallait comprendre leurs mouvements et donc là il y a eu un saut qui a donné naissance à cette tradition que tu faisais allusion tout à l'heure qui est l'harmonie du cosmos cette harmonie du cosmos qui est une relation entre un phénomène physique qui va être le son sa formulation mathématique le nombre révélé par une expérience qui est celle de la corde vibrante et qu'on va étendre au mouvement des étoiles d'accord et c'est là où on commence à rentrer dans l'astrophysique et la cosmologie c'est que déjà il y a le mot cosmos alors j'ai souvent dit dans des conférences et on m'a repris que le mot cosmos était le plus beau mot de la langue française jusqu'à me dire mais c'est un mot grec tu as raison tout le monde avait raison bien sûr et le mot cosmos alors c'est un mot que tout le monde connaît mais je trouve que c'est intéressant quand même si on rappelle un tout petit peu les différents sens du mot cosmos donc on pense bien sûr à cosmos versus chaos donc ordre par rapport à désordre on pense à cosmos en tant qu'univers pourquoi est-ce qu'on appelle déjà l'univers cosmos pourquoi est-ce que c'est ce mot-là qu'on a choisi ça c'est encore un héritage dit-on de Pythagore puisqu'il a tout fait donc cosmos c'est le mot donc ça donne aussi cosmétique donc beauté donc là je parle sous l'autorité d'une de mes amis qui est prof de grec à la Sorbonne donc si j'ai dit des conneries vous vous plaignez à la Sorbonne directement que ça serait le nom des bijoux des femmes grecques donc leur parure et que selon Pythagore l'émotion qu'il avait en regardant le ciel étoilé était le même que l'émotion qu'il avait en regardant une femme qui avait ses beaux bijoux voilà donc d'où le fait qu'on utilise le même mot la même racine pour cosmétique et pour cosmologie c'est le ou cosmonaute alors on m'a dit qu'il y avait un troisième sens mais je n'en parlerai pas c'est pas grave parce que j'ai pas envie c'est tout peut-être plus tard peut-être plus tard quoi qu'il en soit pas une heure de grande écoute mais on sait qu'il y a des gens qui t'écoutent dans leur voiture pendant que les enfants dorment c'est pas toujours politiquement correct mais c'est pas très grave alors donc il y a ce mot et il y a le mot qui est harmonie d'accord donc là aussi c'est un mot qu'on retrouve dans plein de choses en maths on parle de fonctions harmoniques on parle d'harmonie en musique et là on parle d'harmonie dans le voilà du cosmos ou même si quelqu'un est harmonieux donc il y a quelque chose de bon rapport qui a l'impression à l'intérieur de ce mot et moi ça m'a intéressé de savoir en fait ce qu'il voulait j'ai un peu recherché de l'origine de ce mot harmonie où est-ce qu'on le retrouvait parce qu'en fait dans les textes on le retrouve à plusieurs endroits il y a dans comment ça s'appelle alors ça y est maintenant j'ai un trou avec les noms des gens donc dans l'Iliade déjà et puis dans l'Odyssée dans l'Odyssée Homer ouais c'est Homer c'est ça c'est le copain de Pythagore ils sont aussi fantomatiques ils existent tous les deux non mais ce soir c'est une émission sur les fantômes en fait c'est ça je pense que vous n'avez pas compris et donc on raconte il utilise le mot harmonisé quand Ulysse construit son radeau donc il a des rondins de bois et il utilise il les attache ensemble et quand il attache les rondins ensemble voilà c'est harmonisé donc il les fait tenir ensemble mais moi j'aime bien ce que j'aime bien moi quand je lis l'Iliade et l'Odyssée c'est qu'il y a souvent des adjectifs oui d'ordre enfin il y a une quand il poit de l'eau c'est de la belle eau quand il voit quand il voit un bateau oui un bateau c'est un bateau ordonné il y a une idée de beauté de ce qui enfin de on remarque la beauté toujours moi ça me plaît aussi dans Omer ça ouais on remarque toujours la beauté non ? mais on la fait pas on la fait pas forcément remarquer c'est ça et puis le deuxième endroit où il utilise le mot c'est 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 dans c'est dans l'Iliade c'est au moment où il y a Hector et Achille ils vont se ils vont se battre et Hector propose à Achille un accord ils utilisent le mot harmonie donc trouver un accord trouver une entente avant leur combat et puis en fait dans plein d'endroits on trouve cette idée que harmoniser c'est mettre ensemble et donc en fait on va naître cette image de cet univers avec ces planètes qui peut-être émettraient des sons et que ce qui tient ce qui tient l'univers ordonné c'est finalement cette harmonie c'est quelque chose qu'on rajoute qui permet de tenir les choses ensemble et que l'univers doit être harmonisé pour que le cosmos continue à exister donc il y a un petit peu cette image qui va se développer et surtout l'idée d'imaginer le cosmos donc ce qu'on appelle le cosmos à l'époque c'est vraiment le système solaire aujourd'hui et donc que chaque planète pourrait être vue de façon onirique au moins comme les cordes d'une lyre et qui jouent de la musique donc il va y avoir tout des développements autour de cette harmonique du cosmos on retrouve ça alors là chez des milliers d'auteurs il y a voilà si vous lisez le timet de Platon il va s'enthousiasmer il va reprendre ça Aristote va dire ouais bon c'est vrai mais tout ça c'est onirique Cicéron le reprend par exemple dans le songe de Scipion il fait tout des développements sur le sujet et puis les gens il y a des débats mais sans fin de savoir est-ce que les planètes font de la musique comment émettent des sons comment est-ce qu'elles émettent ces sons pourquoi est-ce qu'on les entend pas est-ce que c'est vrai que le maître c'est-à-dire Pythagore lui il les entendait et je vous en passe et je vous en passe et c'est ça exactement mais c'est génial parce que quand on reprend ses textes c'est merveilleux c'est merveilleux parce que c'est une preuve d'imagination qui est grandissante et donc il y a cette musique qui est là et comme elle est reliée finalement à la théorie des nombres des fractions elle va avoir un statut de théorie scientifique et à l'époque où cette tradition va être transmise au monde au monde latin en particulier par Boétius et il va formaliser en fait ce qu'on va appeler le quadriode c'est-à-dire l'enseignement des disciplines scientifiques et donc dans ces disciplines il va y avoir l'arithmétique la géométrie l'astronomie et la musique et en fait toute personne jusqu'à la fin du Moyen-Âge qui apprend la science qui fait des études de science apprend ces quatre disciplines et c'est ce que c'est ce que Platon appelle dans le timet en fait les quatre mathémata donc les choses qui sont dignes d'être apprises et ça va donc fonder le socle de toute l'éducation d'ailleurs il utilise aussi le mot rythmé comme synonyme d'éduquer d'accord donc voilà tout ça on voit que quelque part il y a c'est intime en fait c'est pas juste une analogie c'est vraiment intime c'est très profond et en fait la vision dont c'est conceptualisé dans ce quadrion dans cet enseignement c'est qu'on a les mathématiques on a deux types de mathématiques les mathématiques discrètes et les mathématiques continues et dans les discrètes il y a les mathématiques discrètes et absolues c'est l'arithmétique l'arithmétique exactement les mathématiques discrètes et relatives la musique exact deux sur deux les mathématiques continues et statiques continues et statiques la géométrie et continues et dynamiques l'astronomie voilà je connaissais pas je me promets je connaissais pas donc voilà c'est assez logique ça fait beaucoup penser à du Kant c'est du Kant avant l'heure je me souviens plus bien de Kant mais il y a des trucs comme ça mais cette volonté de classer tout là ça ressemble à un truc de mateuse tout est mathématique avec des petites variations c'est ça et donc ça c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit c'est à dire que en fait tout penseur du Moyen-Âge connaissait les quatre disciplines et donc quand on lit Kepler il y a beaucoup de gens qui disent oui Kepler il y a un moment il va avoir dans l'harmonie du monde il va avoir des trucs sur les polyèdres réguliers, sur le mouvement des planètes et puis à la fin ça finit par l'harmonie des européens planétaires et donc les gens disent c'est un peu ésotérique mais en fait pour moi j'ai pas l'impression que ça soit ésotérique c'est à dire que ça c'est vu d'aujourd'hui avec une vision très contemporaine de la division entre ce qu'est la science et la musique mais qu'à l'époque en fait il n'y avait pas ces distinctions ne se faisaient pas c'est à dire que pour eux ça faisait partie du même tout et puis je trouve que ça rejoint complètement ce que tu disais sur qu'est-ce que la science tout ça et finalement on recherche des modèles on recherche des régularités j'avais aussi parlé de Kepler dans un autre cadre mais enfin un podcast science je trouve que c'est une histoire hyper intéressante parce que finalement on cherche à rattacher ce qu'on observe à des modèles simples qu'on connaît donc finalement aller chercher les cinq polyèdres réguliers pour ce qui est de décrire la matière autour de nous manque de peau ils avaient que quatre éléments mais ils ont quand même essayé ou avec les planètes là ça tombait bien ça collait bien avec le nombre de planètes qu'on connaissait c'est relativement naturel et finalement assez proche de ce que la science continue à faire même si c'est avec d'autres modèles que ce qu'on le fait je crois qu'il y a quand même un truc différent aussi c'est qu'à l'époque ils ne pensaient pas que c'était un modèle ils pensaient que le monde était mathématique non ? je ne sais pas alors que maintenant on pense trouver une approximation un modèle mathématique maintenant il y a beaucoup de gens qui sont dans la science qui sont quand même assez convaincus que ce qu'ils racontent enfin j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de scientifiques je me fais peut-être des idées mais j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de scientifiques qui ont du mal à faire la distinction entre ce qu'ils racontent et la réalité quand même je ne sais pas c'est toi qui es le plus dedans Jean-Philippe tu peux nous en parler il y a un moment il y a un choix philosophique à faire c'est à dire que à partir du moment où tu observes que le monde se décrit en termes mathématiques de façon très précise et très efficace et que tu as des lois qui parfois dépassent la compréhension que tu as des phénomènes à partir du moment où tu as formulé des théories mathématiques tu vas découvrir des choses sur la réalité qui t'échappaient tu peux légitimement te poser la question de la vraie nature de la réalité et moi je pense alors ça dépasse le truc de ce soir mais qu'on peut défendre de façon assez sérieuse le fait qu'on est vraiment platonicien au sens profond du terme et donc d'après ça enfin je sais que c'est pas le sujet mais comme c'est un sujet qui me passionne d'après toi ça voudrait dire qu'on pourrait d'une certaine manière à jour atteindre le modèle du monde et bien je ne pense pas non plus je pense que c'est pas incompatible donc là je vais pas parler maintenant ah d'accord ok donc c'est l'année prochaine on reviendra en juillet prochain donc pour ceux qui s'intéressent il doit y avoir quelque part sur Youtube une conférence que j'avais faite au Festival de Florence j'en profite pour faire de la pub donc cette année le Festival de Florence du 6 au 12 août dans le Gertz mais oui t'en avais déjà parlé l'année dernière mais oui parce que c'est quand même là qu'on va passer une partie du mois d'août et donc on ouvre le 6 avec le marathon des sciences c'est toujours un thème et 12 conférences midi, minuit sur un sujet donné cette année c'est quoi le sujet ? c'est ordre et désordre et puis ensuite des tonnes de conférences chaque jour et donc il y a Roger salut Roger qui sera là cette année c'est la première fois qu'il vient il y aura nos amis du kangourou qui seront là pour faire des choses et le kangourou des mathématiques le kangourou des mathématiques d'accord pour ceux qui ne connaissent pas c'est que vous avez réussi à passer à côté c'est un concours qui existe à peu près à tout niveau et dans plein de pays de mathématiques donc regardez voilà sur festival de Florence FLEU c'est pas Florence en Italie c'est Florence FLEU R-A-N-C-E dans le Gers et vous allez trouver il y a un programme extraordinaire donc si vous aimez les sciences que voilà et que vous aimez le melon et le foie gras alors c'est encore mieux dans ce cas là c'est exactement l'endroit où vous devez aller pendant cet été et donc j'avais fait une conférence je crois il y a 2 ou 3 ans sur l'émergence de la complexité en particulier sur cette distinction entre cette question que tu posais entre et c'est en ligne et c'est en ligne ok bon je vais encore perdre une heure ou deux à t'écouter c'est pénible donc voilà je sais plus où on en était mais c'est pas grave c'est comme ça donc on parlait ah oui on parlait de Kepler et donc on parlait de cette idée que finalement la distinction que nous faisons aujourd'hui entre maths et musique ou science et musique elle se faisait pas pour beaucoup de ces penseurs et d'ailleurs on rencontre des gens qui ont des arguments assez hallucinants par exemple il y a un bouquin que j'ai relu récemment que j'ai lu pas relu que j'ai lu parce que je le connaissais pas récemment qui est la théorie du ciel de Nicolas Oresme donc on est 150 ans avant Copernic et il se pose la question de savoir de la position de la position de la Terre est-ce que la Terre est au centre du système solaire est-ce que c'est est-ce que c'est le soleil et bien sûr il n'a pas de il n'a aucun élément astronomique pour vraiment pouvoir il connait un peu la tradition et en fait il a tout un argument basé sur la musique sur la symétrie des gammes musicales par rapport à la gamme qui représente le soleil et il trouve des incohérences et en fait il argumente que fort probablement c'est quand même le soleil qui est au centre de l'univers bien sûr il n'y a aucune preuve et puis comme il est archevêque je crois de Lisieux un truc comme ça bon à la fin il ne conclut pas mais on voit que mais c'est là on peut revenir donc là aussi les sources ne sont pas claires pour moi je n'ai pas creusé mais j'ai lu donc le fait que j'ai lu quelque part ne veut pas dire que c'est vrai mais j'ai tout juste trouvé l'histoire très très dôle c'est qu'on a ensuite le livre donc Copernic avec le système héliocentrique et il y a des historiens qui ont cherché où est-ce qu'on avait trouvé des exemplaires de ce bouquin il n'y en avait pas tant que ça qui se baladaient dans l'Europe il n'y avait pas internet et tout ça et donc une copie aurait été retrouvée d'accord dans la bibliothèque de Zarlino donc Zarlino qui est un musicien qui a travaillé sur le développement des gammes après la gamme de Pythagore et qui était je ne sais pas si on dit le maître ou le professeur de Vincenzo Galilée le père le père du Galilée Galilée au carré et donc de prénom de prénom voilà c'est ça Galilée 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 et alors il y a des gens qui spéculent que finalement on sait que le père Vincenzo était aussi géocentriste copernicien et donc toute la question de savoir est-ce que c'est le fils qui influençait le père ou le père qui influençait le fils on a tous appris à l'école que c'était le fils qui avait plus ou moins voilà convaincu le père parce que c'était quand même lui qui s'y connaissait en science et ça mais en fait le père était versé en théorie de la musique c'était un luthier et donc certaines personnes avancent et là encore je mets 12 millions de guillemets et tout ça c'est à dire que n'allez pas dire que je vous ai dit que c'était comme ça mais juste j'ai lu je trouve très drôle que ça serait passé par le père c'est à dire qu'à partir de ses arguments sur les théories des Gabs le truc de Copernic il aurait eu des arguments forts sur le géocentrisme et que l'héliocentrisme l'héliocentrisme j'ai dit quoi ah ouais non là je me fais renvoyer là bon sur l'héliocentrisme et donc oui on peut se poser la question de savoir dans quel sens l'information à circuler je trouve que c'est intéressant après ça peut-être qu'on n'aura pas de réponse et que de toute façon c'est pas si important que ça ça me fait penser un petit peu aussi à l'histoire du rapport entre maths et peintres sur la perspective où finalement les peintres ont trouvé avant les mathématiciens comment on faisait des perspectives les histoires de géométrie projective et tout finalement ont été plus ou moins résolus à la main intuitivement par les peintres largement avant quoi exactement donc après c'est la différence entre avoir une intuition et de raconter une histoire cohérente et puis d'avoir quelque chose qui scientifiquement voilà on peut démontrer ou en disant on peut argumenter sur des bases plus sérieuses que c'est vraiment comme ça donc c'est aussi ça la différence et c'est vrai d'ailleurs dans toute cette discussion entre les sciences ou les arts ou la philosophie ou autre chose c'est qu'il faut faire la distinction entre ce qui est de la part de l'intuition du modèle que l'on peut construire comme ça comme une construction intellectuelle et de la chose qu'on va pouvoir montrer qui va pouvoir être ensuite démontrée et qui est un savoir reproductible et qui va vraiment pouvoir être voilà passer dans le domaine public comme étant quelque chose d'avéré alors toujours bien sûr dans un cadre théorique avec des appréciations et ainsi de suite donc on voit qu'on va s'arrêter un petit peu là dessus sur cette histoire là parce que ça pourrait ça pourrait durer des heures je vais quand même juste vous dire que ça a beaucoup inspiré les musiciens donc il y a eu énormément de compositions autour de cette de cette harmonie des sphères et en particulier suite à Kepler qui a associé des mélodies à chacune des planètes donc la terre chanterait mi fa mi fa dit-il et c'est normal parce qu'il nous explique que c'est c'est pas très joli mais si c'est famina miséria famina miséria mi fa mi fa c'est quand même très répétit oui mais la terre tout petit petit écart c'est pas beau donc comment est-ce qu'il a fait mais c'est ça c'est une ambulance alors la question c'est non parce que mi fa mi fa c'est pas le même intervalle qu'une ambulance mais c'est ça mais comment est-ce qu'il a fait donc en fait l'amplitude du motif va dépendre de l'excentricité de l'orbite d'accord donc si vous avez un cercle alors voilà juste deux secondes on explique l'excentricité quelqu'un veut parler d'excentricité comme ça je vois un verre je te laisse tu repartiras sur les maths donc excentricité de l'orbite attention ce ne sont pas des gros mots donc en gros l'orbite c'est la trajectoire que suit une planète la trajectoire que suit une planète est approximativement une ellipse une ellipse c'est un cercle regardé plus ou moins de côté c'est de façon comme une autre de décrire une ellipse c'est à dire que vous prenez n'importe quel cercle autour de vous et en fait quand vous le voyez à moins d'être complètement en face ce que vous voyez c'est une ellipse regardez le bord d'un verre regardez le bord d'un bol c'est une ellipse que vous voyez évidemment plus le cercle est penché par rapport à vous plus l'ellipse est allongée elle est déformée par rapport au cercle et donc l'excentricité c'est ce qui mesure cette déformation plus l'excentricité est élevée plus l'ellipse est allongée et donc se rapproche plutôt de carrément un segment que d'un cercle et plus l'excentricité est faible plus on est proche d'un cercle ouais c'est bien ça merci quand tu veux pour faire ton assistant non c'est super et donc Kepler il a formulé les lois de Kepler c'est clair ça Kepler a formulé les lois de Kepler d'accord et donc qu'est-ce qu'elles disent ces lois de Kepler elles disent un truc c'est que il y a un rapport entre la période de l'orbite et la taille de l'orbite elles sont pas indépendantes et surtout le temps pour faire un tour et puis la taille du tour il y a une relation mathématique entre ces deux là un peu comme entre la longueur de la ficelle et le temps de balancement d'un pendule en fait oui il y a une relation c'est ça mais là il y a une relation voilà exactement qui ne dépend donc que de la masse de l'étoile donc pas de la masse de la planète alors en première approximation n'est-ce pas puisque ça c'est une question de concours s'il y a des gens qui passent pour ceux qui ont fait leurs études avant les changements de programme ils se rappelleront qu'il faut introduire la particule réduite et étudier le mouvement dans leur référentiel baricentrique les gars ne soyez pas trop entre vous quand même parce que je vous rappelle que moi j'y suis pas passé ce qui est important c'est que si la trajectoire est un cercle donc c'est ce qu'on appelle une excentricité nulle on va parcourir l'orbite à vitesse constante maintenant si l'orbite est un peu aplatie donc en fait au lieu d'avoir un seul centre comme le cercle on va avoir deux foyers dont l'un va être occupé par l'étoile et donc il va y avoir deux positions privilégiées il va y avoir le point le plus proche de l'étoile donc le Périéli si c'est le plus proche du soleil et le plus loin l'Aphéli et alors ce qu'il a il a formulé une loi qu'on appelle les lois désertes c'est à dire que l'herbe de l'orbite balayée en un temps donné est constante ce qui veut dire que la planète va plus rapidement quand elle est proche du soleil que quand elle est loin d'accord et donc ça veut dire que je peux imaginer mon ellipse et puis localement je peux mettre des cercles en fait un cercle qui aurait la taille du plus grand cercle et du plus petit cercle qui sont parcourus à des vitesses différentes et si maintenant j'associe la vitesse de parcours de ce cercle à une fréquence la fréquence auquel je tourne et bien en fait autour du mouvement sur une année je vais passer d'une fréquence basse à une fréquence haute et je vais faire une oscillation comme ça et donc à partir de l'excentricité on voit que la taille des deux cercle si je suis un cercle les deux cercles ont exactement la même taille et sont identiques à l'orbite et plus l'orbite est excentrique plus je vais avoir des cercles différents est-ce que tu veux traduire ça ? voilà j'essaye de traduire un tout petit peu donc globalement c'est vrai tu trouves ça clair toi ? ouais mais toi t'as fait plein de science dans ta vie toi on essaye de s'adresser aux gens qui aussi n'ont pas forcément fait de science dans la vie et peut-être quand même il est temps de juste préciser que donc d'aucune ellipse qui est donc un cercle sur lequel on a tapé qui est un peu aplati on peut essayer d'y coller le cercle qui ressemble le plus à l'endroit pointu et le cercle qui ressemble le plus à l'endroit le plus comment on peut dire le moins le plus plat le moins le moins courbé pour essayer de s'en approcher le mieux à ces deux endroits et donc comme ce que disent les lois de Kepler si j'ai bien compris parce que alors ça je suis très très mauvais pour les lois de Kepler je connais pas ça dit qu'en gros plus le cercle est grand plus ça va vite non plus ça va lentement plus ça va lentement pardon excuse moi non mais moi j'y connais rien donc il faut vraiment me surveiller de très près donc plus le cercle est grand plus ça va lentement pardon c'est le contraire et donc en fait la vitesse correspond à ce cercle qui approche l'ellipse et donc en gros ça veut dire que au cours du parcours de l'ellipse la vitesse va varier en allant de la vitesse du plus petit cercle qui ressemble le plus à l'ellipse quand elle est pointue à la vitesse du plus grand cercle ça te va ? bah je suis plus sûr de comprendre maintenant bon d'accord je m'arrête bon en gros on s'en fout vous retenez attends j'avais pas prévu d'expliquer ça et en plus je comprends rien parce que c'est des trucs que je connais pas globalement ça dit juste que la vitesse va varier de plus rapide quand c'est au bout des ellipses à certains endroits de l'ellipse ça va plus loin c'est ça soyons simple si c'est un cercle si c'est un cercle ça va à vitesse constante si c'est une ellipse la vitesse elle change d'accord et comme ça tourne ça change de façon alternative et ce qu'il faut dire quand ça va vite c'est des notes plus aiguës et quand ça va lentement c'est des notes plus graves ou le mi-fa-mi-fa voilà donc la Terre qui a une orbite presque circulaire c'est mi-fa-mi-fa parce que ça bouge presque pas parce que mi-fa c'est des notes très proches de l'autre donc ça ça a été utilisé par plein de gens il y a eu des compositions au Moyen-Âge sur ces idées là alors il y a un truc j'ai sorti je t'ai donné le morceau alors on va pas l'écouter parce que lui aussi il fait 23 minutes c'est Willy Ruff et John Rogers c'est des jazzmans américains et en 2008 ils ont écrit un truc qui s'appelle une pièce électro-acoustique qui s'appelle The Harmony of the World parce que ça c'est en anglais mais ça veut dire l'harmonie du monde Mercury Outward ça veut dire on part de Mercure et on va vers l'extérieur donc on va partir de Mercure et donc ils vont utiliser les motifs que Kepler a défini et puis ils vont les balayer avec la période des orbi donc plus vous allez loin du soleil plus les planètes tournent lentement d'accord Pluton alors à l'époque en 2008 Pluton était encore une planète donc ils vont jusqu'à Pluton aujourd'hui il faut s'arrêter plus tôt peut-être il faut continuer plus loin s'il y a la planète X on ne sait pas ce n'est pas encore décidé et donc Pluton qui a une orbite qui doit faire sa période c'est quoi 248 ans si mon souvenir est bon et donc ça ça prend 20 minutes 42 secondes et donc ils ont une pièce qui représente 264 ans de l'évolution du système solaire et on entend les planètes les unes après les autres donc tu peux nous en faire passer un petit bout puis sauter de temps en temps donc vous voyez vous avez ces sons qui oscillent et ces sons qui oscillent voilà c'est Mercure alors tu dis je sais tu as commencé complètement au début vous vous rappelez que je vous ai parlé de l'avance du péril et de Mercure l'année dernière pour le thèse de la relativité générale une planète extraordinaire Mercure et alors là le deuxième son alors Vénus c'est une note constante parce qu'elle est quasi circulaire ah c'est ça Vénus là ça change pas et donc là c'est la Terre en troisième là ouais ah bah oui on entend ça change mais très peu ouais d'accord et après on va on va voir Mars qui va rentrer donc ça monte et ça descend avec une amplitude différente mais de façon plus en plus longue parce que plus on va loin plus la période de l'orbite est longue Mars ça change pas des masses non plus non bah après Mars après Mars qui c'est qui vient Jupiter ouais cool ouais je me suis souvenu du moyen homotechnique que j'ai appris que j'avais 7 ans oh là ouais et alors le fait que ça soit plus grave ah oui c'est parce que plus c'est rapide plus c'est aigu non mais c'est bien c'est bien l'écouter dans le noir tranquillement et puis se laisser planer quand c'est un truc c'est bien il y a des gens qui l'aiment pas mais c'est pas grave si vous aimez pas c'est une expérience parma voilà il y a plein de musiques qu'on va écouter vous n'aimez pas mais c'est pas grave plein de gens n'aiment pas mais c'est pas important non non moi je trouve ça ce qui est bien c'est que c'est bien de savoir ce que c'est quand même ça change l'écoute exactement ça change l'écoute alors nous on s'était avec Edilador on s'était amusé donc on pouvait pas refaire la même chose d'accord parce que ça a déjà été fait donc on a quand même pris les planètes les étoiles pardon qui orbitent autour du centre galactique donc on a le trou noir supermassif et donc là elles ont des orbites beaucoup plus elliptiques et donc ça donne des motifs beaucoup plus riches et donc on s'était amusé à faire un petit peu ces choses là avec les étoiles qui tournent autour de SGR à étoiles non mais ce qui me plaît vachement c'est que c'est vraiment très très dans ce qu'on fait c'est pour la radio et ça explique des trucs de science quoi la vulgarisation musicale alors ouais avant dans mon fichier tu as trouvé tu as trouvé Camelot d'accord alors Camelot j'adore bon on aime tous Camelot on aime tous Alexandre Astier que l'on remercie une fois de plus d'avoir fait la voix off du film sur la relativité générale de l'IHP donc il a fait il a fait la voix off d'un film fait par l'IHP oui le film à la relativité générale qui avait été diffusé l'année dernière sur mince ça y est j'ai oublié le nom de cette télévision je suis nul bref et donc et d'ailleurs qui sera diffusé au festival de Florence dans un cinéma et voilà donc d'ailleurs vous trouvez le trailer et tout ça sur le site de l'Institut donc juste pour ça c'était pour le remercier parce qu'il nous a fait ça gentiment et donc dans Camelot il y a un épisode qui est extraordinaire donc je vous rappelais la quinte, la quinte, la tierce et pendant très longtemps la théorie de la musique s'était jouée avec ses accords et tout autre accord était exclu et donc il a un petit épisode je crois que c'est dans la saison 2 que j'ai là et vous pouvez le faire écouter parce que c'est merveilleux ça va nous faire rire 5 minutes donc c'est une façon tout à fait décalée de voir et bien finalement l'évolution de ces théories de la musique et puis aussi cette différence entre les gens qui faisaient cette façon de musique de théorie de la musique des gens qu'on appelait des musiciens mais qui n'étaient en fait que des mathématiciens parce qu'en fait ils jouaient jamais ils ne composaient pas et qui donnaient une grande symbolique à ce qui avait le droit d'être utilisé et puis les autres qui étaient les troubadours qui faisaient de la musique sans se soucier de la théorie et qui eux vraiment jouaient de la musique donc il utilise ça et je trouve que c'est très drôle donc ça va nous faire 3 minutes pour souffler et on peut vous faire écouter ça Pourquoi fuis-tu mignarde Si je suis près de toi Quand tes yeux je regarde Je m'y perds dedans moi Vous m'avez entendu chanter ? Non Est-ce que c'est bien l'heure de taper la chansonnette là ? Il n'y a pas d'heure pour chanter C'est une excellente idée Père Blesse Ne vous inquiétez pas ça ne sera pas long Borte, une basse s'il vous plaît Oui parfait Donc Sire vous allez chanter la même note que Borte Très bien C'est ce qu'on appelle un Unisson Bravo Maintenant Sire vous allez passer de l'unisson à la carte inférieure Très bien Maintenant même chose avec la quinte Voilà C'est tout ce qu'il y a Unisson Quarte Quinte Et c'est marre Tous les autres intervalles c'est de la merde Le prochain que je chope en train de siffler à l'intervalle païen je fais un rapport au pape Et tous les gratte-caisses là sur le marché aux bêtes avec leur crin-crin pourri Et je te mets de la tierce de la sixte Mais oh Ils se prennent pour qui ? Moi ça me bousille les esgourdes les sixtes Je suis déjà à moitié sourd Et si vous arrêtiez de gueuler un peu ? Mais enfin Père Blesse je ne comprends pas Qu'est-ce que vous avez contre les tierces ? Ça me fait gerber Sire Faites une tierce Ah non Vous faites une tierce je me tire Majeur ou mineur ? Mais qu'est-ce que c'est ces conneries là ? Majeur, mineur Mais c'est pour les dégénérés Il y a un seul truc de valable C'est juste 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 Mineur Oh Mais arrêtez Je vais mettre à dégobiller sur la table ronde Borte Vous faites une pédale sur Diasiré Ti Et si Voilà C'est bien Et là vous Sire Non non Vous Sire Sire il se casse parce qu'il en a ras-le-bol Sire vous reprenez à la quinte juste Ti Et si Voilà Là là c'est propre C'est harmonieuse Oui mais avec quelques fioritures On passe très rapidement sur une petite sixte et c'est joli Et c'est de la merde Sire Une petite variation Ti Et si Oh mais vous êtes des malades Je vous préviens que si on met pas le haut là tout de suite dans dix ans tout le répertoire musical est pollué Il faut plutôt voir ça comme une évolution Il faut interdire les intervalles non justes C'est tout Sire qu'est-ce que vous en pensez Bah Bon D'abord moi j'en ai pas grand chose à carrer Sinon moi toujours des quartes des quintes des octaves c'est un petit peu tendance à me gonfler d'autant que je supporte très bien les tiers ces renversements de tierces J'allais même dire un petit intervalle diminué de temps en temps Diminué mais qu'est-ce que c'est que cette horreur Borte Une pédale Enfin je veux dire Y'a pas de mal Sous-titrage Société Radio-Canada Et me marier sur un orangé Et me marier sur un orangé 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 Alors ? Ah ben comme ça, ça passe ! Par contre, elle est chiant de cette chanson Parce qu'elle reste Bon voilà, ça résume un peu Plusieurs siècles d'histoire Mais c'est pas faux, il est fort Et surtout, c'est pas faux que ça reste dans la tête Ah oui, ça va con On verra à la fin de A la fin de l'émission Si on l'a encore dans les oreilles Bon voilà, donc ça c'est un premier développement C'est un premier fil Qu'on peut tisser On peut vraiment développer longtemps là-dessus On va peut-être un peu Donc je vous ai dit tout à l'heure Tout ce qu'on sait de l'univers Presque tout ce que l'on sait de l'univers Vient de la lumière que l'on reçoit Des étoiles, des galaxies Et donc, on va se poser la question La différence et des similarités Entre le son et la lumière D'accord ? Donc ça on sait que Alors déjà, il y a une similarité Les deux, ce sont des ondes Donc des choses qui se propagent Mais pas des ondes identiques Donc le son c'est une onde de pression Donc c'est un gaz La pression d'un gaz qui se propage Alors que la lumière C'est une onde électromagnétique Donc une onde dans le champ électromagnétique Donc le champ magnétique C'est ce qui fait bouger les boussoles Le champ électrique C'est la base de l'électricité Donc il peut y avoir de ces propagations Et dans le vide, ce que l'on sait C'est qu'elle se déplace à une vitesse constante Qu'on appelle d'ailleurs la vitesse de la lumière Et ça nous donne Donc toutes les ondes électromagnétiques Indépendamment de leur fréquence Ou de leur longueur d'onde Vont se propager exactement à la même vitesse Alors déjà, pour se rendre compte De la différence entre ces deux types d'ondes D'ailleurs, quand est-ce qu'on a fait la différence Entre les deux ? Qu'on a commencé à sentir la différence ? Est-ce que vous avez une idée un peu de ça ? Bon, disons, entre la lumière déjà Avant, parce que, bon, on va dire Les ondes électromagnétiques avant Maxwell On ne peut pas trop en parler Mais entre le fait qu'il y avait Une différence fondamentale Entre le son et la lumière J'aurais tendance à plutôt Me poser la question du jour Où on a trouvé des points communs Ouais, ou des points communs Parce que c'est quand même pas très naturel Pour moi, on s'est toujours dit Que c'était différent C'était différent Mais quand est-ce qu'on a commencé A les comparer ? Je veux dire, expérimentalement C'est beaucoup dire Quand est-ce qu'on a commencé A les comparer ? Une expérience emblématique de physique Que je suis sûr que vous faites Au Palais de la Découverte d'ailleurs Avec les figures d'interférences Oh non, ça c'est super éduqué Non, c'est l'expérience Où on met une clochette Dans une cloche à vide Et comme on fait le vide On n'entend plus rien Parce que le son n'a plus de gaz Pour se propager C'est ça Donc ça c'est Robert Boyle D'accord Donc c'est 1600 quelque chose Mais quand tu dis que vous faites Tu sais, je ne fais pas Non mais vous avez dû Ouais, c'est parce que C'est au département de maths Mais il y a des collègues qui font Il faut quand même un peu Être ouvert d'esprit Et donc du coup C'est ça C'est que la comparaison Il dit Mais par contre Ça le fait avec de la lumière Par contre on met une bougie Dans du vide Enfin ça ne marche pas non plus Tu me liens C'est une expérience de collège Mais donc on met une clochette A l'intérieur d'une enceinte Dans laquelle on a fait le vide Qui est en vert Donc on voit la clochette On remue le récipient La clochette On la voit qu'elle vibre Et on la voit vibrer Mais on ne l'entend pas vibrer On ouvre Donc on entend C'est l'air qui rentre A l'intérieur de l'enceinte Et là on remue Et on voit la clochette vibrer Mais on l'entend aussi sonner D'accord ? Donc on arrive à la conclusion Que le son ne peut pas se propager Dans le vide Alors que la lumière Peut se propager dans le vide Donc ça c'est vraiment Une expérience très importante Parce qu'elle montre Vraiment une différence fondamentale Entre les sons et la lumière Alors après les différences Il y en a plein Pour ceux qui Tout le monde Vous avez vu l'orage Un jour ou l'autre Vous savez qu'on voit l'éclair On l'entend après Donc elles n'ont pas la même vitesse Et ainsi de suite Et ainsi de suite Donc on peut faire la liste De tout ce qui est similaire Et tout ce qui va être similaire C'est lié finalement Au caractère ondulatoire De la lumière Et puis il va y avoir Des choses qui vont être Qui vont être différentes Parce que la lumière Elle a d'autres propriétés Donc ça ça va être intéressant Et en particulier dans la nature Et on pourrait commencer A faire le jeu De construire un nouvel orchestre Il va y avoir plein De phénomènes physiques Déjà sur la terre Que l'on voit Et qui produisent des sons Donc on a le tonnerre Par exemple On a les dunes Il y a eu beaucoup de travaux Sur le champ des dunes D'accord Donc là on a des tas de sable Qui vont rentrer en vibration Qui émettent des sons Pour ceux qui ont eu la chance De voyager dans le Grand Nord Ils ont vu des aurores boréales Donc on les voit Moi j'en ai vu J'ai jamais entendu Le moindre son Mais dit-on Et ça c'est les inuits Pardon J'allais dire une bêtise C'est des esquimaux Faut pas C'est les inuits Il y a des légendes Qui racontent que Que les aurores boréales Crépitent D'accord Et que Bon voilà Donc elles émettraient du son Et il y aurait des explications Scientifiques à ça ? Bah c'est Les aurores boréales C'est des particules De haute énergie Qui circulent le long Des lignes de champs magnétiques Et qui viennent Qui viennent heurter La haute atmosphère Donc il y a des phénomènes électriques Est-ce qu'ensuite ça crépite ? J'en sais rien Mais J'en ai jamais entendu D'enregistrement de ça Mais il y a des légendes Qui en parlent Et il faut toujours Se fier au savoir populaire Donc il y a plein de phénomènes Qui vont produire du son et la lumière Et on pourrait s'amuser déjà A étudier plein de phénomènes De notre environnement Simplement avec le son Se dire est-ce qu'on est capable De les reconnaître De se voir Est-ce que je reconnais une dune Quand c'est une dune qui vibre Ou est-ce que j'ai besoin De voir la dune Pour l'identifier Donc ça c'est un autre fil Qu'on peut tisser Et qui va nous emmener En fait doucement Vers l'astronomie Et l'astrophysique Et cette question De savoir est-ce qu'on peut voir les sons Est-ce qu'on peut entendre les couleurs Finalement C'est un peu ça La façon dont on pourrait résumer Alors cette question Avant les scientifiques Il y a plein d'artistes Qui se les sont posés D'accord Est-ce qu'on peut voir les sons Est-ce qu'on peut entendre les couleurs Alors aujourd'hui On identifie ça à la synesthésie Donc avant de parler De la synesthésie du cerveau Parce qu'il y a des gens Qui effectivement Entendent des sons Quand ils voient des couleurs C'est ça Donc il y a beaucoup de compositeurs En fait Qui ont cette caractéristique Alors ce qu'on sait Il y a plein de Il y a des compositeurs Par exemple Qui étaient des mélomanes Et qui ont fait Beaucoup de toiles Inspirées de la musique Par exemple Paul Klee Il y a des choses Comme les fugues en rouge Ou ce genre de choses Il y a des peintures Qui représentent l'orchestre Et on voit Donc c'est vraiment Comme des fugues C'est-à-dire qu'on a On a des motifs Qui se courent les uns Après les autres Avec des modifications légères De couleurs Alors vous connaissez tous Fantasia Vous avez vu Fantasia Quand vous étiez petit Ou même Quand vous étiez plus grand Et donc il y a ce balai De couleurs Alors l'histoire Est assez intéressante Parce que En fait Ce processus Aurait été inventé Par Comment il s'appelle Par Charles À Charles Blangati Qui était un ingénieur Suisse Et donc il a construit Cet instrument Ce truc qui permet D'associer à chaque instrument Une couleur Qui dépend de la fréquence Qui est jouée Il projetait les couleurs Sur l'écran Et donc on dit Qu'en 1938 Il aurait rencontré Walt Disney Il lui aurait montré Il lui aurait montré Son invention Il y a eu la guerre Et tout ça Et ensuite après Il y a Fantasia Qui serait sorti Et Blangati A fait un procès À Walt Disney Pour l'utilisation De son idée Donc après Bon ça c'est des choses Qui aujourd'hui sont courantes Il y a plein d'écrans Je ne sais pas Si vous utilisez Sur ordinateur Qui fait ça Quand vous écoutez de la musique Qui font des ballets Et il est clair Qu'à partir du moment On a des signaux Et qui d'ailleurs Ce sont des signaux numérisés On peut s'amuser A les représenter Aussi bien De façon visuelle Que de façon sonore Alors dans les musiciens Il y en a plein aussi Qui sont comme tu disais Qui étaient synesthètes Alors un mot que j'adore C'est Scriabine Je ne sais pas si vous aimez Scriabine Je ne connais pas Il est un compositeur fou Donc lui il a créé Il avait créé un orgue à couleurs Alors j'adore Parce que ça fait très Boris Vian Donc il y avait le piano cocktail Donc c'est pour ceux Qui aiment la musique Et l'alcool en même temps Et puis il y avait L'orga musique Donc il a créé ça Au début du 20ème siècle Et il a écrit une pièce Qui s'appelle Prométhée Je crois qu'il est en 1908 Dans lequel il utilise Cet orgue à couleurs Donc on a des projections De couleurs Pendant la représentation Et il a d'ailleurs associé A chaque note Une couleur Et en fait si on y pense La gamme qui passe par tous les demi-tons On appelle ça une gamme chromatique Donc en fait Cette notion Elle est déjà là Depuis toujours Dans les autres compositeurs Que j'adore Il y a Olivier Messian Et lui a beaucoup Composé avec la couleur Et j'ai une petite citation Là d'Olivier Messian Dans un truc Qu'il appelle La musique des couleurs Il dit Certaines sonorités sont liées Pour moi A certains complexes de couleurs Et je l'utilise Comme des couleurs En les juxtaposant Et en les mettant en valeur Les unes par rapport aux autres Comme un peintre souligne Une couleur Par sa complémentarité Donc finalement Il compose Vraiment comme un peintre C'est à dire Qu'il va utiliser Les complémentarités Et tout ça Et alors aujourd'hui C'est vrai que Comme tu le disais C'est relié à quelque chose Qu'on appelle La synesthésie Donc cette possibilité D'associer D'avoir des Des réactions sensorielles De sens qui a priori Sont déconnectés Et donc ça C'est très documenté On dit par exemple Que Richard Feynman Aurait été synesthète Entre les graphèmes Et la couleur Donc il voyait Les graphèmes en couleur Il faut savoir que Richard Feynman C'est lui qui a inventé Les fameux graphes de Feynman Qui sont des techniques Avec des pictogrammes Pour faire des calculs En théorie des champs En physique des particules Beaucoup de compositeurs Sont synesthètes Tout ça Donc c'est C'est à dire Avant qu'on parle Beaucoup de synesthésie Effectivement Des Kandinsky Des clés On fait ça De toute façon J'ai l'impression Enfin moi Moi ce que j'en ai entendu dire C'était une démarche Assez scientifique Pour faire progresser L'art Entre guillemets Ou un truc comme ça Enfin pour faire un art Complet Pour faire un art immersif Pour faire un art C'est ça Mais c'est la différence Entre Qui était une différence D'approche un peu Je pense C'est ça Donc c'est la différence Entre utiliser les deux Dans une approche Dans une approche Beaucoup plus globalisante Et le fait d'avoir La capacité Toi quand tu entends Un son De l'associer à une couleur D'accord Et ça Ça c'est quelque chose Que tu ne décides pas C'est pas une démarche C'est juste T'as cette habilité là Et ça aujourd'hui Ça intéresse beaucoup Les gens qui travaillent En neurophysique Parce qu'ils essayent De comprendre Pourquoi certaines personnes Développent cette habilité Donc il y a des théories En particulier Liées au fait Que quand on fait De la musique Depuis très très jeune Ça affecte Le développement du cerveau Et donc finalement Tu as une certaine adaptation Et que tu vas créer Des connexions Entre des zones Qui a priori Sont peu connectées On avait fait un épisode Sur la synesthésie Et d'ailleurs Ce qui est assez amusant C'est que c'est un des épisodes Où il y a beaucoup Beaucoup de commentaires De gens qui nous font part De leurs témoignages Qui sont synesthètes Ou qu'ils ont perdu Leur synesthésie Ou qu'ils l'ont gagné C'est assez intéressant Alors moi J'ai eu une expérience De synesthète Assez extraordinaire Donc en général Les gens c'est entre Le son et la couleur Ou les graphèmes Ou les nombres Il y a des gens Qui voient les nombres en couleur Moi j'en ai un extraordinaire J'ai un fils Qui est violoniste Un bon violoniste Un amateur Et quand il était petit Vers 6-7 ans Et qu'il jouait du violon Souvent quand il jouait Et qu'il était très concentré En janson violon Il se léchait les babines Comme ça Comme ça J'ai dit Mais tu peux arrêter ça Quand t'es en concert C'est pas beau De faire comme ça Avec ta langue Quand tu joues du violon Il me dit Mais papa Il y a des sons sucrés Et des sons salés C'est le premier cas De synesthète gourmand musical Bon Et donc C'est des choses Qui sont Qui sont assez intéressantes Et donc On peut imaginer Que des artistes Qui sont vraiment Dans leur art Finalement Vont développer En fait Une approche sensorielle Qu'on n'aurait pas Si on n'a pas Une pratique instrumentale Ou artistique Très poussée Donc voilà Son et couleur Alors maintenant On va commencer A parler du ciel Un petit peu D'accord Donc il faudrait Parler du ciel D'accord Alors en général Quand je dis Est-ce qu'on peut parler Du ciel en musique Moi je dis Que quelle est La meilleure La meilleure oeuvre De vulgarisation Scientifique Musicale Est-ce que vous pouvez Chercher dans votre mémoire Et me dire Ce qui vous vient A l'esprit Et vous sentez Que vous avez Sous-titrage ST' 501 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 l'univers est, est, est fait d'un seul élément, qui est une note, une note unique. Les atomes sont des vibrations. Vous savez qui sont des extensions de cette grosse, grande note. On dit big notes en France aussi, everything's one note. Tout est une seule note. Everything, even the ponies. Même les ponies. The note, however, is the ultimate power. But see, the pigs don't know that. The ponies don't know that. Tout est donc, tout est fait d'une seule note et les vibrations ne sont qu'une... The note, however, is the ultimate power. Ah, pardon. Cette note est d'un pouvoir ultime, mais voyez-vous, les cochons ne le savent pas et les ponies ne le savent pas. Voilà, Frank Zappa. Spider. C'est Spider qui dit ça, non ? The big note. Voilà. Je pense que c'est bien de finir sur Frank Zappa. Ça me paraît, il y a... Pour partir en vacances, d'accord ? Il n'y a rien à rajouter, quoi. Notre combi Volkswagen, nos planches de surf et on part en vacances. Ouais, bah sur ce, là-dessus, merveilleux. On va conclure. Donc, comme la saison précédente, vous avez tout l'été pour écouter Jean-Philippe Puzan, en aller en retour en voiture, avec vos enfants, voilà, tout ce qu'il faut. Et merci à tous, c'était une super soirée. En tous les cas, moi, pour moi, c'était une bonne soirée pour vous. Et donc, la mauvaise nouvelle, par contre, c'est que comme pour Game of Thrones, vous allez avoir plusieurs jours sans épisode à patienter. Donc, la saison 6 clôture, on reprend à la rentrée, on ne sait pas à quelle date, on ne sait pas avec quoi, pour la saison 7, ma foi, et puis... Sur notre page Facebook, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, vous pouvez vous abonner sur iTunes. J'ai vu qu'il y avait des gens qui commentaient encore sur iTunes, je ne savais pas que ça existait encore, j'ai aperçu ça, donc coucou aux gens qui commentent sur iTunes, ça fait plaisir. N'hésitez pas à venir sur les autres réseaux, où on est un peu plus présents pour vous répondre. Et puis voilà, passez un bon été, amusez-vous bien, et que d'ici là, ma foi, que servir la science soit votre joie. Servir la science, de l'ouvre joie. Philippe Glace. Oui, on va parler de Glace, j'adore Philippe Glace. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, pendant la nuit blanche, c'est quoi, c'est au mois d'octobre, il y a une... Et j'y serai, donc venez, c'est génial si on y va tous. Il va y avoir une nocturne entière à la Philharmonie, ça commence, je crois que c'est un samedi, un vendredi soir, ou un samedi soir. Et ils vont jouer tout Philippe Glace en continu à la Philharmonie, ça commence à 7h du soir et ça finit à 7h du matin. Et donc, ça va être grandiose. Pour ceux qui aiment Philippe Glace, ça va être très très chaud pour ne pas s'endormir quand même. Parce que Philippe Glace, alors je ne connais pas très bien, mais de ce que je connais, c'est répétitif et pas du tout dissonant. Donc c'est ce qu'il y a exactement de mieux pour s'endormir. C'est ça. Et ils vont passer le film aussi qui s'appelle Sleep. Je ne sais pas si vous connaissez Sleep. C'est un homme qui dort. C'est un film qui dure 10h aussi, qui a été fait, je crois, c'est Andy Warhol qui a fait ce film, je crois. Et donc avec aussi de la musique dessus. Et donc, on peut faire le concours de savoir celui qui pourra tenir le plus longtemps dans le film Sleep. En tout cas, moi, j'irai. Donc s'il y en a qui veulent venir, on pourra discuter, ça va être génial. Et surtout, c'est ouvert au public gratuitement parce que c'est la nuit blanche. Donc il n'y a pas besoin de réserver ou quoi que ce soit. Oh non, à 3h du matin, il n'y aura pas la queue. Philharmonie de Paris, oui. Philharmonie de Paris, excusez-nous. Voilà. Sous-titrage ST' 501